Musique Je suis le président de la division Namur du tribunal de commerce de Liège. Le tribunal de commerce a un certain nombre de compétences. Il tranche bien entendu des litiges, mais il a aussi tout un travail de prévention. En ce qui concerne les litiges qu'il a tranchées, le gros de son core business, je dirais, c'est les litiges entre entreprises, quelle que soit d'ailleurs la valeur du litige. Ça ne va même plus loin puisqu'il y a aussi une compétence pour tous les litiges que des particuliers introduisent contre ces mêmes entreprises. Un exemple simple à ce niveau-là, c'est celui d'un particulier qui a fait construire sa maison privée et qui n'est pas content de la façon dont elle a été construite parce qu'il estime que l'entrepreneur l'a mal réalisé. Il peut l'assigner devant le tribunal de commerce pour obtenir une réparation. Une autre compétence du tribunal de commerce, c'est celle qui touche aux litiges relatifs à l'organisation, à la vie des sociétés. Un exemple simple, c'est celui d'une société qui assigne un de ses propres associés en libération du capital social. Une autre grosse compétence du tribunal de commerce et qui lui prend énormément d'énergie, c'est le contentieux de la solvabilité. Il y a d'abord réellement la faillite, les déclarations de faillite et tout le contentieux qui suit les déclarations de faillite. Il y a aussi les procédures de réorganisation judiciaire que l'on met en place lorsque l'on pense qu'il y a une chance raisonnable d'éviter la faillite et c'est l'objet de ces procédures-là. Le tribunal de commerce a toute une activité aussi de prévention de la faillite au travers des enquêtes commerciales qui est un service que le code judiciaire a mis en place et qui a vocation à détecter les entreprises qui connaissent les premières difficultés et que l'on convoque pour essayer d'examiner avec elles s'il y a moyen de prévoir une réorganisation pour éviter la faillite. Je ne saurais pas finir le propos sans évoquer tout le travail de prévention que le tribunal de commerce mène, comme tous les autres tribunaux, mais avec un accent particulier au tribunal de commerce, sur les modes alternatifs de règlement des conflits et notamment les médiations et les conciliations que l'on développe beaucoup ici au tribunal. Sous-titrage Société Radio-Canada